bonsoir allo allo comment allez vous on est lundi soir j'espère que ça va bien chez vous j'espère que vous démarrez une belle semaine en beauté je vous ai préparé un top 10 de mes meilleurs saviez-vous que dans le fond c'est ce petit top 10 là c'est de l'information un petit peu de fausses croyances aussi mais c'est toujours sur un air un petit peu rigolote mais n'oubliez pas que dans chaque joke dans chaque dans le fond dans chaque petit saviez-vous qu'il y a un brin de vérité alors je commence numéro 1 saviez-vous que saviez-vous que la peau des hommes est plus épaisse que celle des femmes oui 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 alors messieurs là je vois que mon conjoint est là allo allo donc si tu comprends pas tout à fait ce que je fais avec toute ma tonne de cosmétiques c'est que toi tu en ressens moins le besoin et oui les hommes perdent leur collagène beaucoup plus tard que les femmes donc c'est pour ça que eux en sentent moins le besoin rapidement numéro 2 saviez-vous que seulement que 20% de notre vieillissement est dû à l'hérédité à l'hérédité génétique seulement 20% ça laisse donc place allo les filles allo laurie allo vanessa pascal hein c'est le fond vous êtes là yes donc ça laisse place à 80% sur lequel on a le contrôle oui 80% de notre vieillissement est dû à notre hygiène de vie oui donc l'hygiène de vie est-ce que tu es stressé est-ce que tu bois beaucoup d'eau est-ce que tu manges bien est-ce que tu dors bien est-ce que tu protèges ton visage contre les rayons UVA UVB est-ce que tu protèges ton visage contre la saleté la pollution donc c'est tous des facteurs qui vont faire la différence sur le vieillissement de ta peau et évidemment si tu crois que ta mère et ta grand mère n'avaient jamais utilisé de cosmétiques qui ont quand même une belle peau ben dis toi qu'elles n'ont certainement pas eu le même hygiène de vie que toi et que en 20 25 ans la pollution bien ça a beaucoup changé numéro 3 saviez-vous que c'est à partir de 25 ans que notre corps produit le moins de moins en moins de collagène et oui c'est à partir de 25 ans qu'on commence à rider donc c'est vraiment une belle belle idée de commencer un bon soin avec des surplus qui vont vraiment venir nourrir ta peau parce que c'est important pour garder toute notre belle peau nos belles cellules bien 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 rondes oui ouf j'ai 24 ans Vanessa oui mais tu as eu des enfants que ça change ça change beaucoup beaucoup les cheveux le corps ça change tout numéro 4 saviez-vous que qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on se nettoie pas le visage le soir avant d'aller se coucher ben notre peau vieillit de 3 jours prématurément 3 jours oui c'est vraiment là ouf alors on pense à ça quand on va faire dodo pis qu'on est quand même fatigué mais je vais vous mettre une petite photo d'un visage qui se nettoie tous les jours et d'un visage un peu plus paresseux qui se nettoie pas tous les jours je vais vous mettre ça en commentaire vous irez voir donc numéro 5 numéro 5 saviez-vous que la peau autour des yeux est 7 fois plus mince que la peau de ton visage oui le tour des yeux c'est vraiment la partie de ton corps où la peau est la plus fine et la plus mince donc c'est vraiment vraiment important d'avoir un soin qui est adapté pour cette région spécifique là de ton visage t'as pas hâte aux 25 ans Alexandra numéro 6 oh celui-là il fait vraiment mal c'est même un petit peu ouf c'est ça on a un petit haut le coeur en attendant ça saviez-vous que saviez-vous que la peau abrite mille milliards de bactéries mille milliards de bactéries dont 200 espèces différentes dans nos mains, nos cheveux et sur notre visage donc on se lave les mains régulièrement on se lave les cheveux avec notre shampoing mais mesdames qu'en est-il de votre visage oh donc ça porte vraiment à réflexion celui-là ça donne des frissons numéro 7 saviez-vous que saviez-vous que la peau assèche que l'eau assèche la peau oui j'entends souvent ça hein oh moi je me nettoie le visage seulement qu'avec de l'eau mais saviez-tu que dans le fond quand ton visage est pas bien nettoyé l'eau ne va que assécher ton visage donc là on rentre un petit peu je vois les commentaires dégueu et tout oui c'est pas marche donc l'eau assèche ton visage quand ton visage est pas bien nettoyé hydraté et là on rentre dans le cercle dans le cercle vicieux pardon de moi je mets rien sur mon visage parce que ma peau est sensible ta peau est sensible parce que ta peau est déshydratée donc elle est vraiment là plus à risque donc elle est plus fine plus mince et c'est pour ça que t'as l'impression qu'il faut que tu mettes rien sur ton visage numéro 8 saviez-vous ce qui se passe quand qu'on se démaquille pas les yeux, les cils, le mascara avant d'aller faire dodo ? ohhhh ça c'en est un autre oui on a naturellement et ça c'est chez tout le monde sur nos cils des petits acariens qui s'appellent des dématox je vais vous mettre encore là une petite photo et quand on dort ces petits acariens là viennent se nourrir de notre maquillage, de notre cosmétique encore là cette affaire frissonner et c'est vraiment vraiment important de venir se démaquiller même si on se met juste du mascara numéro 9 numéro 9 ah celle-là je l'aime elle est vraiment vraiment intéressante numéro 9 saviez-vous que saviez-vous que le trois quarts de la poussière qui se retrouve dans nos maisons c'est des particules de peau morte de ton visage ? oui hein ? ah 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 alors celles qui comme moi ont compris qu'il fallait s'exfolier régulièrement la peau ben nous autres c'est juste qu'on est poussette moins donc on fait moins de ménage ah 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 alors si tu veux faire moins de ménage exfolie ta peau régulièrement tu vas avoir moins de poussière à la maison particulièrement en temps de confinement ah 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 alors sur une bonne note je vais vous laisser avec mon dixième saviez-vous que mon dixième point saviez-vous que lorsqu'on sourit on active dix-sept muscles de notre visage mais quand on pleure en contrepartie on a une active quarante-trois ben oui quarante-trois donc je vous laisse là-dessus mesdames et je vous souhaite une soirée remplie de fun de plaisir et de rire parce que quand on pleure on active quarante-trois muscles de notre visage donc quand on rit évidemment ben on a moins de chance de rider mesdames ah 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 alors souriez la vie est belle je suis certaine qu'il y a une belle soirée qui vous attend là-dessus je vous embrasse je vous aime et je vous dis à bientôt bye bye bye-bye Sous-titrage ST' 501